Chaque année à la mi-décembre, la ville de Lambre-les-Douées organise son Marché de Noël. Un événement où petits et grands se retrouvent autour d'animations conviviales et festives. La descente du Père Noël, des nombreux spectacles et bien sûr la présence d'une soixantaine d'exposants et d'artisans installés dans des chalets, sur la place de Gaulle et dans la salle des fêtes. En décembre 2012, c'était la douzième édition du Marché de Noël. Quelle est la recette de ce succès grandissant ? Réponse avec Martial Vandevostine, maire de Lambre-les-Douées. Vous êtes dans une ville amie des enfants, donc tout ce qui concerne les enfants, on sait se réunir dans notre ville pour faire en sorte qu'on soit effectivement très très nombreux autour de nos enfants, faire en sorte qu'ils soient ici en fête, dans les différents moments de notre ville et en particulier le Marché de Noël. Et puis c'est aussi la fête de la famille, donc dans notre ville on cultive beaucoup cet esprit famille autour des enfants, autour des personnes âgées qui sont tous présents dans le cadre de l'intergénération qui est développée dans notre ville. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes effectivement nombreux aujourd'hui. Il y a un partenariat fort entre nos bénévoles, les services techniques, les élus, pour faire en sorte que chaque année on fasse encore mieux que l'année précédente. Le marché doit évoluer, doit continuer à évoluer chaque année autour de différentes activités, autour du nombre de stands, autour du nombre de chalets. Donc on prévoit chaque année de racheter, de compléter notre organisation en matière de chalets, en matière de stands. Les activités également, on renforce chaque année ces activités. Alors c'est vrai qu'on est dans des situations économiques un peu difficiles, mais malgré cela notre volonté c'est de faire en sorte que le Marché de Noël de l'Ambre soit de plus en plus un endroit, un moment fort de notre douésie, mais bien au-delà, faire en sorte que le Marché de Noël de l'Ambre devienne une référence des Marchés de Noël du nord de la France. Avant de nous plonger dans les animations du Marché de Noël de l'Ambre, je vous invite à découvrir la préparation de ces trois jours de fête, et plus précisément le montage des chalets avec les bénévoles lambraisiens. Il commence deux semaines, disons, avant l'ouverture du Marché de Noël, en concertation et en parallèle avec les services techniques qui sont chargés de nous amener, comme vous voyez, tous les panneaux et autres. Le travail des bénévoles consiste à monter les chalets. On monte une cinquantaine de chalets en deux jours. C'est un travail manuel. C'est un travail manuel. L'ensemble des bénévoles, il y a beaucoup de retraités, beaucoup de gens qui ont une soixantaine d'années et plus. On est surtout une équipe. Une équipe qui nous relie, c'est l'amitié. L'amitié de se retrouver, l'amitié d'être ensemble. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on serait plus de bénévoles, ce serait mieux. De plus en plus nombreux chaque année, des artisans et commerçants viennent se faire connaître et montrer leur savoir-faire aux visiteurs du marché de Noël. Dans les chalets et dans la salle des fêtes, de belles couleurs et de bonnes odeurs se mêlent à la bonne humeur ambiante. On est à peu près à 60 exposants. Et la salle des fêtes marche très très bien d'année en année. On ne sait même pas si l'année prochaine, ça ne sera pas encore agrandi dans la petite salle. On verra. Mais beaucoup de métiers, de l'artisanat et tout ça dans la salle des fêtes. Par contre, à l'extérieur, ce sont des métiers de bouche. Donc vous trouvez un peu de tout, des soupes, des vachos, des foie gras, des saucissons, du champagne, des huîtres également. Et puis vous avez un marchand de vin également. Enfin, c'est tous les métiers de bouche à l'extérieur. Le marché de Noël de l'ombre a une réputation assez importante dans la région. Et il était nécessaire pour nous, fabricants de bières, de venir la faire connaître dans ce marché. La Gaillette est une bière qui a été créée en hommage de mon père, qui travaillait au IER national. Et puis suite, malheureusement à son décès, j'ai décidé de créer cette bière pour lui rendre hommage. Le marché de l'ombre est connu depuis de nombreuses années. Ce qui m'apporte, c'est de venir ici et de rencontrer énormément de personnes, notamment la population de l'ombre des Doués, qui est accueillante et chaleureuse. Et donc l'équipage de l'ascensé, c'est avant tout des promenades avec les ânes, les orques de barbarie, mais nous vendons aussi des savons à base de l'édanesse. Je suis un marché de Noël de l'ombre pour justement nous présenter la friterie de l'ombre, les Doués. En même temps, c'est convivial, on peut rencontrer nos clients, nous avons déjà, et faire connaître les vrais frites du Nord. Et puis c'est un moment sympathique qu'on peut partager avec nos clients, et de futurs clients sans doute. J'aime beaucoup le marché de Noël de l'ombre, parce que c'est un marché de Noël qui est vachement convivial, où les gens aiment se retrouver, il y a pas mal d'animations. Et en fait, comme j'ai un salon de coiffure dans ce village, à l'ombre des Doués, ça fait participer aussi à la vie de la commune et au dynamisme. Je suis venu au marché de Noël de l'ombre pour me faire connaître au niveau local. Je suis installé à Lalain, on propose un service de personnalisation de textiles pour les entreprises, les associations. Et on a ouvert un point de vente sur Lalain, où on propose divers objets pour le particulier. Et nous, on expose pour se faire connaître déjà, puisqu'on est une jeune association. On est basé sur l'ombre, donc on a pensé que le marché de Noël s'était vraiment adapté. Et on a un projet de solidarité avec le Cameroun. Visage, ça veut dire vie, intégration, solidarité, accompagnement, jeunesse, enfance. Et donc, on a le projet de faire venir quelqu'un pour se former à la technique du photovoltaïque, dans le but d'installer au Cameroun des maisons productrices d'électricité à base de photovoltaïque. Le marché de Noël de l'ombre les Doués, c'est évidemment un événement féerique et magique pour les enfants. Des animations et des spectacles leur sont dédiés tout au long du week-end. Nous avons une bourse au jouet et bien d'autres, également de livres, enfin un tas de choses que les enfants peuvent revendre. Alors nous avons en moyenne une trentaine d'exposants. Ensuite, nous avons le concert de la chorale avec les enfants qui sont présents des écoles. Galienis, Salangro, l'école de musique, il y a plus de 250 enfants et qui nous font vraiment un spectacle formidable. Ça remporte énormément de monde parce que vous vous imaginez, tous les parents qui viennent avec les enfants et qui sont dans le chapiteau. Je peux vous assurer que c'est vraiment une belle réussite. La descente du Père Noël qui se fait du Colombier de la mairie et là, les enfants crient. On les entend crier à la grille, Père Noël, Père Noël. C'est vrai que c'est émouvant d'entendre tous ces enfants qui crient. Et ensuite, le Père Noël descend et puis c'est la joie des enfants qui va également dans le marché avec l'âne, distribuer des friandises. Et ensuite, nous avons un spectacle, tous en piste, qui se passe également sous chapiteau. Et là, c'est un spectacle pour les enfants. C'est un cirque interactif qui amène les enfants à jouer avec les clowns, à jouer avec les représentants. Et ça fait énormément plaisir aux enfants. Attention ! Donc si vos assiettes s'arrêtent, vous me le dites. Attention, on lève l'assiette le plus haut possible. Le marché de Noël à Lambre-les-Doux et c'est donc trois jours de fête pour tous les goûts et tous les âges. Du repas spectacle sous chapiteau chauffé au concert dans l'église Saint-Sard. En passant par le traditionnel feu d'artifice. Nous avons le feu d'artifice qui se passe sur la plaine. Avec, comme tous les ans, un très beau feu d'artifice. Et qui est très apprécié avec le géant Sigebert qui vient également. Ensuite, nous avons le carré brasserie qui se trouve sous chapiteau. Et qui remporte un très vif succès d'année en année. En première partie, Félix et Marie. Et puis, en deuxième partie, nous avons Lady Swing. C'est un spectacle où ce n'est que des femmes. Je n'ai besoin de père en Arrleterravie. Ouais ! Et je ne reconnais plus père en Arrleterravie. C'est une fête familiale et conviviale en même temps. On était très heureux d'accueillir les petits chanteurs dans un. Ça fait deux ans qu'on prépare cet événement. Ils devaient déjà venir l'année dernière. Malheureusement, ils ont dû attendre cette année pour venir nous rendre visite. Alors, écoutez, on l'a préparé de manière tout à fait amicale. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de relations avec Jean Pépec, le directeur de Chanteur dans un, par téléphone dans un premier temps. Et nous avions établi un programme de chant commun pour commencer. D'où la présence de ces deux chants, Milo Colombes et Alacla Rue Fontaine version créole. Ça fait environ dix ans que je fais partie de la maîtrise des petits chanteurs dans un. Chaque semaine, aux répétitions, c'est vraiment une heure de bonheur, de travail de la musique, dans la joie, la bonne humeur. Et on s'amuse vraiment ensemble. Je fais partie de la maîtrise des petits chanteurs depuis environ quatre ans, cinq ans. J'adore chanter. Et on fait beaucoup de tournées. On est allé en Alsace. Prochainement, on va aller en Normandie. On a un très grand répertoire. Et tout le monde est humain. Le marché de Noël reste l'un des événements incontournables de la vie festive de l'ambre les douées. Cette dernière édition a été un véritable succès. Petits et grands se sont plongés dans l'ambiance magique de Noël, quelques jours avant le jour J. L'année prochaine, le marché de Noël viendra se développer avec encore plus exposants, encore plus animations, tout en gardant la convivialité qui fait la réputation du marché de Noël de l'ambre. Un grand merci à l'ensemble des partenaires et aux bénévoles, que l'ambre espère nombreux l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada